Direction la Côte d'Ivo, après création du nouveau parti politique du président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo prend une importante décision en ce jour. Pour plus de détails après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Depuis le 17 juin dernier, le président Laurent Gbagbo a rejoint les siennes en Côte d'Ivo dans un avion commercial avec une autre femme du nom de Nadie Bamba. Son ancien couple avec Simone Gbagbo bat de l'aile sur les réseaux sociaux. En ce jour, jour de l'accueil de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivo, beaucoup de personnes sont venues à la rue Port-Felix-Fouet-Boigny-Davidson pour accueillir le président Gbagbo et beaucoup de choses ont été dites et surtout interprétées. Et cela a défrayé la chronique à travers les internautes et les militants du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Jeune Afrique, dans sa publication, parue en ce jour, a lévé un coin de vol sur le contenu du dialogue que le couple présentiel a eu à la rue Port depuis que Mme Simone Gbagbo a demandé à son époux. Jusqu'à la réponse de celui-ci, le journal en a parlé depuis. Selon la source, c'est un proche du couple présentiel qui a relaté des faits en ces thèmes-ci. En réalité, voici ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là a marqué les Ivoiriens. Il raconte ceci, Simone Gbagbo lui a demandé de se mettre à genoux et de toucher le sol de ses mains pour remercier Dieu. Il a estimé que son dos était éprouvé et surtout que cela ne donnerait pas une bonne image devant les caméras face à son insistance. Le président Laurent Gbagbo lui a dit « C'est bon » en faisant un geste de la main pour mettre un TME à la grande conversation. Cela sonnait déjà comme une grande rupture avec le protestantisme car le président Laurent Gbagbo, depuis son arrivée, s'est tourné vers l'église catholique et a même fait des messes d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul du Plateau d'Abidjan. Il reçut un chapelet des autorités de l'église catholique et ne manque pas les messes en compagnie de sa petite femme, Nadibamba. Aussi vu le temps qui a prévalu durant ce bref échange, tout porte à croire que le climat était bien tendu ce jour-là. Pour le moment, selon Jeune Afrique, le couple est toujours marié devant la loi et l'égalisme. Donc pour nous, le couple Gbagbo-Simon existe bel et bien puisque selon le code civil, ici c'est le mariage illégal qui est reconnu et point d'autre. Pour ceux qui aident la politique en Côte d'Iffon, tout porte à croire que le président Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo ne regardent plus, ils n'y mégent plus dans le même sens.